salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour se projeter dans le futur la technologie avançant rapidement il n'est pas difficile de s'imaginer à quoi pourront ressembler les smartphones dans quelques années c'est pourquoi je vous propose de découvrir sept smartphones qui ont de grandes chances de voir le jour d'ici 2025 mais avant de vous en dire plus pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité high tech embarquement immédiat pour le futur les amis découvrons tout de suite sept smartphones qui sortiront en 2025 samsung aime proposer régulièrement des prototypes de téléphone qui voit le jour quelques années plus tard ce modèle pourrait être doté d'un écran de 6,8 pouces avec une dalle super amoled encore peu répandue sur les smartphones à l'heure actuelle cette dalle propose des couleurs plus réalistes et des images de qualité exceptionnelle les bordures devrait complètement disparaître pour laisser place à des bords incurvés sur le haut et le bas du téléphone le capteur frontal devrait d'ailleurs y trouver sa place facilement le logiciel interne aura probablement subi plusieurs mises à jour et l'interface se verra modifier le menu principal devra ainsi se trouver sur le bord latéral gauche du téléphone et aucune lentille frontale ne sera visible les boutons de volume et de verrouillage devrait se faire bien plus petit et discret il pourrait même être amené à disparaître complètement à l'arrière les quatre capteurs devraient s'aligner à l'horizontale ainsi le gros bloc carré que l'on connaît aujourd'hui disparaîtra le bloc devrait également être bien plus fin et ne plus dépasser cela évitera que le smartphone soit bancal lorsqu'on le pose à plat sur une table par exemple on parlerait d'un capteur de 48 mégapixels un de 16 mégapixels un autre de 12 mégapixels et un dernier capteur de 5 mégapixels pour la gestion des couleurs côté matériaux il faudrait s'attendre à retrouver un design en métal vert de très grande qualité le dos brillant lui donne un air très élégant dans les bureaux d'apple plusieurs projets sont en cours on travaille déjà sur le futur iphone 13 qui pourrait devenir pliable mais rien n'est encore sûr cependant on peut déjà penser à quoi il pourrait ressembler l'iphone de 2025 apple pourrait tout simplement envelopper son téléphone d'un écran des deux côtés le port de charge pourrait lui aussi disparaître complètement et cela bien avant 2025 l'interface serait bien entendu modernisé et pourrait être extrêmement coloré le capteur frontal disparaît très sous la dalle et deviendrait invisible les capteurs arrière pourraient eux aussi voir leur nombre franchement diminué enfin apple pourrait aussi proposer une batterie de 500 milliampères ce qui voudrait dire que le smartphone serait capable de tenir environ trois jours sans besoin d'être chargé un véritable record pour la marque cependant différents prototypes sont travaillés dans les locaux d'apple on pourrait également voir apparaître dans les prochaines années un smartphone coulissant permettant d'avoir accès à deux écrans la marque chinoise tcl n'a pas réussi à garder secrète sa recherche sur un prototype de smartphone coulissant un comment rallonge une table à manger le smartphone pourrait proposer un écran de la taille de celui d'une tablette pour éviter qu'il ne soit trop encombrant l'écran serait sur des rails et pourrait être rallongé ou raccourci en fonction des besoins la dalle serait éblouissante et occuperait la moitié de la façade avant les capteurs photo se situerait sur l'arrière d'une des parties de l'appareil installé à la verticale il ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de l'écran d'ailleurs tcl devrait lancer cette année un smartphone qui se déplie en trois volets l'écran devrait être bien plus grand et atteindre la taille de celui d'une tablette de dix pouces nokia travaille également sur des concepts futuristes celui ci serait un peu plus petit que les smartphones que nous connaissons déjà le bas du smartphone serait composé d'un revêtement en titane poli pour accueillir un clavier très classique cette coque se trouverait en grande majorité sur la partie basse du téléphone et finirait sa course sur la longueur droite de l'appareil le reste ne se résumerait qu'à une seule dalle colorée permettant d'y afficher l'interface du smartphone prévu pour 2025 ce smartphone à tous les atouts du futur à l'heure actuelle la marque coréenne parle d'un smartphone équipé d'un écran de 6 pouces et demi quad hd super amoled avec cette taille idéale il pourra passer dans toutes les poches sans problème le galaxy zero devrait être équipé d'un écran dit infini qui devrait couvrir 100% de la façade avant l'arrière du smartphone se dotera d'un revêtement solide pour accueillir le bloc photo pour protéger la dalle des différents chocs et des potentiels rayures une protection appelée gorilla glass 6 devrait être installée sur l'avant et l'arrière de l'appareil selon plusieurs sources le galaxy zero pourrait être le tout premier smartphone à proposer un design sans bouton et sans port le galaxy zero devrait également profiter d'un processeur snapdragon ou exynos 9830 qui pourrait s'allier à 10 ou 12 gigas de ram capable de stocker 1 tera il deviendrait l'un des tout premiers smartphones avec une aussi grande capacité de stockage bien entendu il pourrait être chargé via une charge rapide via une base avec 4500 milliampères l'autonomie devrait tourner autour des deux jours et demi côté photo le smartphone devrait être livré avec quatre capteurs comprenant un principal de 52 mégapixels un ultra grand angle de 16 mégapixels un capteur rvb de 8 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels le capteur frontal devrait quant à lui atteindre les 23 mégapixels avec un design ininterrompu samsung pourrait encore une fois être le pionnier dans l'innovation il pourrait s'habiller avec un verre métallique et des bords arrondis les caméras devraient être alignés à la verticale et être accompagnés du flash led la caméra frontale viendra se glisser sous la dalle enfin le smartphone pourrait disposer d'un scanner d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran samsung ne cesse d'innover et les concepts prévus pour 2025 sont tous plus impressionnant les uns que les autres si vous vous intéressez un peu à la technologie des smartphones vous avez probablement déjà aperçu ce prototype lors du c est 2013 au moment de sa présentation au public on avait pu voir un smartphone avec un écran oled enroulable à la manière d'un bracelet il semblerait que cet appareil se dote d'un design pur et sobre très fin l'écran ne devrait pour autant pas dépasser les six pouces et demi le scanner d'empreintes digitales sera directement intégré à l'écran côté processeur il pourrait être question d'un exynos 10 série qui s'alliera avec 8 12 ou 16 gigas de ram il faudra également compter sur une belle capacité de stockage qui pourra aller de 128 gigas à 512 gigas côté photo on profitera d'un double module de caméras proposant 23 et 16 mégapixels la batterie de 3300 milliampères pourra garantir une autonomie d'une journée complète et enfin la carte sim devrait complètement disparaître avec ce mobile laissant la place à ce qu'on appellera la ici m on termine avec xiaomi l'alpha devrait se pourvoir d'un écran de presque 8 pouces qui occupera toute la surface de la façade avant de l'appareil la dalle super amoled développe des couleurs impressionnantes et une qualité d'image exceptionnelle les trois capteurs arrière devraient proposer 108 mégapixels de quoi faire de très belles photos extrêmement puissant il se munit du processeur snapdragon 855 et de 12 gigas de ram sa batterie de 4050 milliampères lui permet de tenir deux jours sans problème à savoir que ce smartphone est déjà disponible à la vente en chine pour un prix supérieur à 2500 euros il devra atteindre l'europe d'ici cinq ans et sera probablement proposé à un prix bien plus abordable et voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu pensez également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité high tech quant à moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high tech prenez soin de vous à très vite bye bye et